Bordeaux a été digéré, il faut repartir de l'avant. Oui, ça fait partie aussi du boulot. Parfois on prend des coups comme ça et il faut vite réagir. Vous attaquez le sprint contre les concurrents en direct. Il y a trois matchs importants qui arrivent. Nice, Saint-Etienne, Nantes. C'est sur ces trois semaines-là que va se jouer la course à l'Europe ? Oui, bien sûr. On sait très bien que ce sont des concurrents directs. Mais il y a aussi un adversaire qui est piégeux. Ce sont trois qui ont la corde dans la gorge. Ce sera un match aussi très compliqué. Du coup, il ne faut pas non plus négliger ce match-là. Et voilà, ce sont des concurrents directs. Il faut les affronter. On est tous obligés de passer par là. Et chaque match, c'est un match différent. Tu as l'impression que ce match, c'est un kit ou double ? Je n'ai pas compris très bien la demande. Si jamais vous perdez ce match, quelque part, vous êtes écarté de la course ? Je ne sais pas très bien parce qu'il y a beaucoup de points encore à rattraper. Il y a aussi les autres concurrents qui vont jouer entre eux. Il y a aussi le derby en Bretagne. Il y a beaucoup de points à jouer encore. Qu'est-ce qui va compter dans cette dernière ligne droite ? Le mental, la fraîcheur physique ? Je pense que le physique, il vient après le mental parce que c'est la tête qui commande tout. Et si psychologiquement, on est très bien, je pense que la fatigue, ça sera un truc pas très important. Parmi à Paris, Pedro, vous avez toujours fait des résultats chez les gros de ce championnat. Est-ce que du coup, c'est rassurant sur cette fin de saison de se déplacer à Nice, de se déplacer à Nantes, de se déplacer à Rennes ? On a l'impression que vous êtes plus fort à l'extérieur qu'à Domisier. Oui, c'est vrai, c'est un constat. Mais voilà, depuis qu'on a démarré l'année civile, on a fait une défaite contre Paris. Et la deuxième défaite, c'était contre Bordeaux. Du coup, je pense que c'est pas mal non plus en termes de résultats. Après, il manque juste un petit peu pour arriver à la victoire. Comment tu expliques que vous soyez si fort à l'extérieur ? Je sais pas, j'aimerais bien aussi d'être aussi fort à domicile. Après, c'est vrai que peut-être qu'on se met un peu plus de pression dessous parce qu'on veut tellement donner la joie à notre public et on se met un peu plus de pression. Peut-être que c'est ça. Et voilà, c'est pour ça qu'à l'extérieur, on joue un peu plus libéré. On n'a rien à perdre et les résultats, ils arrivent. Et les blessures de Jérôme et Ruben qui se sont renditionnées, est-ce que c'est un coup dur pour la fin de saison ? Bien sûr, c'est des joueurs importants. Ils viennent de faire une très belle saison tous les deux. Et notre jeu aussi, ça passe pour eux. Et évidemment que c'est un coup dur pour nous. Un mot sur le Portugal, Pedro. Il y aura la route du monde en juin. Est-ce que tu regardes la liste avec attention ? C'est toujours dans un coin de ta tête que tu as fait une bonne saison avec Montpellier. Tu pourrais faire partie des 23. C'est un objectif ici la fin de la saison ou tu as fait une croix ? Non, je pense que c'est fini. J'étais prêt à sélectionner, mais pas deux fois. Mais bon, une fois c'était pour... Même le coach, il avait dit que c'était un stage pour regarder des autres mecs. Si, éventuellement, ils pouvaient être dans les 23. J'étais pas là. Et la dernière fois aussi, il a pré-convoqué. Et bon, j'ai raté cette convocatoire. Du coup, je pense que... Honnêtement, c'est quasiment difficile. Sauf s'il y a beaucoup de blessures à ce poste-là. Mais je veux arriver par un mérite propre que par une blessure d'un autre jour. C'est une déception pour toi ? De n'être pas convoqué ? Non, non. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a des jeunes aussi qui arrivent. Ça fait partie. Je ne veux pas vivre ma vie à penser tous les jours à la sélection. Parce que mon quotidien, c'est ici. Et pour arriver à la sélection, il faut que je travaille et que je fasse des bonnes prestations en Montpellier. Sinon, je ne serai même pas pré-convoqué ni convoqué. Merci. 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 Merci.